Nous sommes assemblés au nom du Père, et du Fils, et du Seigneur d'Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. L'Église avec votre esprit. Nous sommes fatigués, mais il va nous donner la force. Nous sommes debout, et c'est comme lui. Il n'est pas couché. Il nous demande de nous mettre debout pour la mission. Et aujourd'hui, c'est un dimanche, vous ne l'avez pas choisi, les textes nous interpelle fortement. Avance au large, jette les filets. Il va attraper n'importe quoi, mais l'essentiel, c'est que tu puisses savoir quels sont les soeurs qu'ils sont, quels sont les ceci, quels sont les là. C'est ta position à nous tous. Et en même temps, nous allons demander au Seigneur de donner la force à la nouvelle équipe, la COSMA. C'est dur, mais il est au contrôle. Je répète, c'est dur, mais il est au contrôle. Tous ensemble, reconnaissons-nous, tels des pécheurs. Et surtout, sachons que la force que nous recevons de Dieu, elle est parfois une force que nous ne pouvons même pas garder longtemps. Nous tombons, nous tombons, mais qu'il nous donne la joie du Sacrement du Père. C'est ce que nous faisons maintenant. Je confesse à Dieu le Président. Je vous remercie, mon frère, que j'ai réfléchi, mon conseil, mon parole, par action et par opposition. Oui, j'ai vraiment réfléchi. C'est pourquoi je suis qui la paix à Cheminie, les anges et les saints. Et nous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Le Dieu Puissant nous fasse une zélicorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Première lecture. ... 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 Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenaient à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il lui finit de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sous ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, il capturait une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceci vint et leur remplit les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, il ramenait les barques au rivage et laissant tout, il le suivit. Acclamons la bonne nouvelle, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. De la salle de l'Assemblée à la chapelle. Ça peut être très long pour préparer une homélie. De là-bas. Voilà. C'était la magie du Père Yves Lecou. Frère de Seigneur. Aujourd'hui, le cinquième dimanche du temps ordinaire de la naissée, c'est aussi le jour de la clôture de notre douzième Assemblée Lénière de la Cosmag. Les thèses de la liturgie sont pour nous évocables de cette pêche. Si Saint Jean situe la pêche miraculeuse après la résurrection du Seigneur, au moment où il donne le devoir à Pierre d'être le berger, les ailleurs, le public de Jésus. Jésus donc a souci Pierre dans l'évangélisation en l'évitant à devenir des chars d'hommes. Nous le savons, Luc écrit son évangile pour une communauté essentiellement composée de païens d'origine et léglise. Pour les membres de cette communauté, la foi en un Dieu unique, si proche des hommes, et qui s'associe à eux en se rabaissant, est totalement nouveau et difficilement acceptable. Mais à eux aussi, il faut que l'évangile de l'abaissement de Dieu soit annoncé. La scène que décrit Pierre est touchante. La scène que décrit, pardon Luc, est touchante. Jésus parle à une grande foule de personnes qui le presse de toutes parts. Il veut se faire entendre. L'idée lui vient de se mettre sur l'eau et de profiter de ces ondes pour qu'ils soient entendus de ce grand nombre. Jésus est un vrai communicateur. Il était vraiment. Parler à 5000 personnes en étant au milieu d'eux, au bord de l'eau, tout le monde n'entend pas. Il s'en éloigne, ses mains sur l'eau, pour qu'avec les ondes des autres, il puisse parler et que tout le monde entende. Alors, il analyse la situation et voit deux barques amarrées avec les fêcheurs l'avant leur filet. Il leur fait la demande d'une barque pour se tenir sur l'autre. Là, il peut parler à la foule avec les ondes. Ceux qui étaient dans la barque avec lui écoutaient-ils ce qu'il est en train de dire ? Luc ne nous dit rien. Mais Jésus se préoccupe de leur activité qu'ils partent interrompt en demandant leur barque. et il veut répondre à leurs besoins quand ils l'ont aidé avec leur barque. Il leur demande d'avancer en eau profonde et de jeter le filet. Pierre l'espère faire remarquer à Jésus que les poissons, en journée, s'éloignent du soleil, donc au fond du lac. Ils se tiennent donc au fond du lac et les fidèles ne peuvent les atteindre. Mais devant le silence de Jésus, Pierre lance nos fidèles et attrape une multitude de poissons. Et nous le voyons, Pierre, passer la nuit sans rien pendre. Cela nous rejoint peut-être dans nos vies religieuses, des années sans vocation, sans novice, des années sans plan pastoral avec des résultats satisfaisants, des récollections et retraites sans changement réel de comportement en communauté ou avec les autres, des exhortations à la synodalité et toujours notre puritanisme qui s'élève plus que tout, la crise sanitaire qui n'en finit point. Nous avons passé du temps et des années sans rien prendre, peut-être. Le couragement, la déception, le désenchantement gagnent nos cœurs et entament, peut-être, notre enthousiasme à tout donner au Seigneur et à partager notre foi avec confiance aux autres. Mais la parole de Jésus aujourd'hui vient nous rejoindre. Il nous fait confiance malgré nos hésitations, nos incapacités, nos incohérences, nos erreurs, nos échecs. et nous dit, avance en eau profonde. Tu peux pêcher le jour comme la nuit. Pourrais-je lui faire confiance à mon tour et aller au, aussi dur que soit le chemin de l'évangélisation, aussi dur que soit la promotion des vocations, aussi dur que soit les relations communautaires, aussi dur que la santé que nous avons, la santé des nôtres, aussi dur que soit la situation sociale, politique, sécuritaire, autour de nous. Serons-nous capables d'aller pêcher, même le jour ? Il s'agit donc de retendre le travail là où cela est irréalissable. Et je me souviens de mon Seigneur Vessieux quand il était arrivé ici dans les premières années, dans les cinq premières années, il écrivait dans ses mémoires « J'ai tout, j'ai échoué partout. » Le 155 ans plus tard, nous sommes là. Le gars qui a échoué partout. Nous sommes là. Il dit « J'ai échoué partout. » « J'ai voulu évangéliser, les gens ne comprennent pas. » « J'ai voulu faire la vérité, ils ne comprennent pas. » « J'ai échoué partout. » Il semblait découragé. Mais il a continué la séance. Et nous en sommes ici à plus de 175 ans de l'effort de l'ambiance. Donc il s'agit de reprendre le travail là où cela est irréalisable. L'amitié où cela est impossible. La mission là où l'horizon est incertain. Car le vrai miracle de la pêche miraculeuse n'est pas dans les filets remplis de poissons, mais dans la confiance que Pierre fait à Jésus. Avançons à nous propendre, en nous abaissant et en faisant confiance à Jésus. Demandons donc la grâce que les consacrés au Gabon deviennent des hommes et des femmes de confiance et qui font confiance à Dieu et aux autres. Alors, nous serons des pêcheurs d'hommes et de femmes pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de notre humanité. Merci. 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 Après cette méditation, nous continuons cette célébration avec l'envoi en mission du bureau permanent de la Côte Mag. Je voudrais donc appeler ici quelques personnes que l'Assemblée a choisies. vous viendrez vous mettre ici, devant. Après, j'appellerai une autre personne pour venir passer les insignes. Après, le passage de quelques symboles accompagnés de quelques mots si possible, nous prendrons la prière pour les religieux pour envoyer l'équipe en mission. Après la prière de l'envoi, nous prendrons le credo et la messe continuera. À l'appel de votre nom, si vous êtes là, vous répondez « Me voici » et vous avancez vers l'hôtel. Révérende Sœur Louise Sadio de la communauté, la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de de l'hôtel. Nous voici. Nous voici. Éstuyez-vous en regardant le peuple d'Essieux. Révérends Père Paul Marie Mba de la communauté des béatitudes nous voici. Révérende Sœur Linda Abitia de la Congrégation de Sœurs de Jésus-Marie. Nous appelons très respectueusement la Très Révérende Maître, Marie Sidonie Oyembo, en sa qualité de notre Sœur, choisi par le Saint-Père pour être témoin de la vie consacrée dans le monde, à venir passer à ce groupe choisi. Oui, il y a un nom qui est ici, excusez-moi. Je vous disais qu'il y a un nom qui est ici, mais nous ne l'avons pas appelé parce que nous avons appelé les élus du jour, les élus de l'Assemblée et ces élus de l'Assemblée plénière ont choisi une quatrième personne pour travailler avec eux. J'appelle donc la Révérende Maître, Claire Liliane Aubon. Merci, Donnie. Merci, Donnie. Voici les trois membres plus une, choisis par l'Assemblée générale des supérieurs majeurs du Gabon, à conduire la vie consacrée dans notre conférence. Veillez à avancer pour leur donner ce qui est prévu. Nous nous appellons la mère Sidonie, effectivement. Nous appellons la mère Marie Sidonie pour lui présenter cette équipe et son frère, le déconteur, le signale qu'il faut préciser les rôles que chacun va occuper dans le bureau. Donc, maire, vous avez devant vous ici la Révérende Sœur Louise Sadio de l'Immaculée Conception de Casque, qui a été élue présidente de la COSMAG dans notre Assemblée. Vous avez devant vous la Sœur Linda Abicha, de la Communauté de Jésus-Marie, qui a été élue vice-présidente de la COSMAG. Vous avez devant vous le Père Paul Marimba, de la Communauté des Béatitudes, qui a été élue secrétaire générale de la COSMAG. Et vous avez, à côté de ces trois élus, une Sœur qui a été nommée par l'équipe et par l'Assemblée à travailler dans cette équipe, dans ce groupe, en qualité de trésorier économe de la COSMAG. La Sainte-Église vous les présente et vous voyez ce que vous pouvez leur dire. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Il y a la joie! Il y a les consacrés? Il y a la joie! Il y a la joie. 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 renouvellant le commerce de la vie humaine. La vie consacrée devient ainsi comme l'eau qui tient mon jus, comme le vin qui est offert pour être transformé et devenir le jus. Quand un consacré est appelé au service, il ne peut pas dire non, parce que son charisme est d'être servite. Son charisme est d'être rendu, son charisme est aussi d'être répandu, pour que d'autres aient la vie, à l'image de celui qui est la norme et la bête du système de notre vie, c'est le Christ. Voilà. Donc l'Assemblée a choisi, l'a choisi par lui, demeure en vous, et qu'avec cette joie, vous nous entraîniez tous, normes et statuts et autres. la Côte-Marc a ses statuts, qui ont été approuvés en 2016 dans le 5e siècle, et qui vont vous guider jour après jour dans ce service de communion de la vie consacrée. Alors, pour marquer cette dimension de la simodalité, parce qu'on n'est pas appelé à servir en étant individu, mais en étant hors. c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Donc ensemble, c'est bien le pouvoir. c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Nous allons, s'il vous plaît, nous lever pour prier, prendre la prière de consacrer, et prier pour ce groupe que nous envoyons en mission en tant que consacré. Eux et celles qui ont la prière, vous prenez. Ensemble, nous disons. Prions pour les religieux et les consacrés, en nous remerciant pour leurs missions et leur courage, afin qu'elles continuent à trouver une nouvelle réponse au défi de notre temps. Amen. Merci. Merci. À la suite de ce que nous avons entendu, est-ce que nous avons maintenant notre foi ? Avec le symbole de la foi. Je crois en Dieu. Le Père tout-puissant, Préateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et l'aîné de la Vierge humaine, à se faire sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la voie de Dieu le Père tout-puissant. Nous ne viendrons pas juger les moines et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la bénédiction des péchés, à la résurrection de la Chère, à la vie éternelle. Amen. La paix est l'offrande que nous voulons de faire, où le Pape nous remercie, et où nous-mêmes nous congratignons, pour avoir la force de continuer. Pourquoi nous demandons, pour la vérité, que le Seigneur nous donne la force de continuer le soi-là. Nous allons nous asseoir, pour l'offre de toi. Nous allons nous asseoir, pour la mort de Dieu. Nous allons nous asseoir, pour la mort de Dieu. Seigneur mon Dieu, Que le Seigneur est joyeux, que le Seigneur nous prêts. nous allons nous asseoir, que le Seigneur nous donne la force de nous donner la force, que le Seigneur nous donne la force, et nous allons nous donner la force. Nous allons nous donner la force de continuer le soi-là. qui a brûlé pour l'autre joie, histoire constante. Seigneur mon Dieu, avec la sœur des joieux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui reprend chaque jour nos forces. Fais qu'il devienne aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Dieu, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et devant notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. En offrant ce Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en plus lieu, par ton fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, ta fille qui a prédit toute chose. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur, Dieu prétend, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il est en dilemé à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous chantons et proclamons à la mort. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Nous allons Seigneur et nous partage et nous partage Sous-titrage ST' 501 et nous partage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et nous partage Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Message de la douzième assemblée plénière de la COFMAG. A son Excellence, Monseigneur, Yavier Herrera Corona, nominant apostolique au Gabon. A nos Pères évêques, membres de la Conférence épiscopale du Gabon. A nos Supérieurs-Majors de la COFMAG, à tous les consacrés du Gabon. A nos Frères et Sœurs laïques, aux Jeunes, à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Alors que depuis le 9 octobre 2021, l'Église catholique est entrée en processus synodal, quatre mois après, c'est tenu du 4 au 6 février 2022, la douzième assemblée plénière de la COFMAG, à la maison provinciale des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Capre. Cette rencontre a eu pour thème le rôle de la vie religieuse dans le cheminement synodal. Au terme de cette assemblée, nous voulons en tout premier lieu rendre grâce à Dieu qui nous a doublement consacrés par le baptême, puis par la consécration religieuse. Il a encore appelé certains parmi nous au ministère ordonné en faisant d'eux des diacres, des prêtres et des évêques. Nous nous serons, à cet effet, terres notre joie de voir notre faux frère, le père Séverin Zengui, vice-président sortant de la COFMAG, élevé à la dignité épiscopale. Notre reconnaissance s'exprime encore à l'envoi du Saint-Siège qui nous a érigés comme Conférence nationale de droit pontificale. En effet, nous nous sentons écoutés et soutenus tant par nos évêques que par la non-ciature apostolique du Gabon qui assurent un accompagnement et un relais efficace. Chers Pères évêques, sans vous, l'incarnation concrète de nos divers charismes ne serait trouvée une terre d'accueil. Recevez notre gratitude pour votre sollicitude pastorale, votre compassion et vos interpellations. Engagés dans la dynamique de proversion à laquelle nous invite le synonyme, nous vous exprimons le profond désir de communion, de participation et d'engagement prophétique plus fort qui habite de nos cœurs et chacun de nos instituts en mission dans les divers diocèses du Gabon. Nous le reconnaissons, la vie consacrée à un lien avec la vie et la sainteté de l'Église. Au cours de cette année 2022, commémorant les 40 ans de la visite pastorale du Saint-Pape Jean-Paul II et les sociabilisons des décès de la première religieuse gabonaise, « Nous sommes derrière vous, près de vous, parfois aussi devant vous, pour écouter ce que l'Esprit dit aux Églises dans notre marche ensemble. » L'expérience vécue ensemble pendant cette Assemblée nous invite à aller encore plus loin dans la création des projets communs pour l'évangélisation, dans la promotion de la formation commune en Église, dans l'engagement auprès de ceux qui souffrent et sont profondément blessés par les conséquences de la pandémie et surtout dans la marche synodale dans laquelle nous invite l'Église aujourd'hui. Nous vous remercions pour la mise à disposition de la Côte-Marc de membres de vos instituts pour l'animation des commissions nationales de l'éducation, de la formation, du développement intégral humain et du comité de vie consacrée. Les avancées obtenues ces dernières années prescrivent encore des sacrifices et votre généreuse collaboration en n'hésitant pas à pouvoir encore d'autres membres pour plus d'efficacité dans le travail qui est le nôtre. Aux présidents et présidentes des unions diocésaines de vie consacrées, A vous, chers frères et sœurs, qui avez accepté le service d'animer la vie consacrée dans les diocèses, notre vive reconnaissance et nos félicitations pour l'engagement quotidien auprès des consacrés. Sans vous, les objectifs de la Côte-Marc ne seraient pas atteints. Avec le dynamisme qui vous caractérise, nous vous invitons à aller encore plus loin en favorisant la collaboration avec les commissions nationales qui voient être individuellement et communautairement le témoin de la communion, le prophète de la charité, le serviteur et la servante des frères et des sœurs, à l'exemple du Christ qui lava les pieds de ses disciples. Que cette icône évangélique du serviteur par excellence, le Christ, accompagne notre être et notre agir afin qu'au cœur de la société blessée par les injustices, la pauvreté grandissante et les conséquences habillissant de la pandémie de la COVID-19, nous soyons les témoins de la tendresse de Dieu, que notre vie puisse dénoncer ce qui tue la vie et que notre engagement nous fasse manifester la bonté et la tendresse de Dieu pour l'humanité et pour tout le cosmos. Chers laïcs, allez à ma vigne vous aussi. Dans toutes les dimensions de notre vie, vous êtes avec nous. Nous remercions les parents qui nous ont donné la vie et ceux qui continuent d'engendrer mes temps que vont en péril leur propre vie. Nous ne saurions non plus oublier que c'est au prix d'énormes sacrifices et d'un grand amour que vous éduquez les enfants que Dieu vous confie. Nous redécouvrons encore aujourd'hui l'importance vitale de la famille chrétienne et de l'engagement évangélique de tous les laïcs dans la société. Aujourd'hui plus qu'hier, nous avons besoin de cheminer ensemble, de nous soutenir mutuellement, d'être une présence aimante et fraternelle dans les situations heureuses et douloureuses des familles et des communautés paroissiales. Nous reconnaissons l'apport considérable des laïcs qui partagent avec nos instituts de vie consacrée le même charisme, la même spiritualité, ainsi que celui de ceux qui participent avec nous à la même mission du Seigneur. Vous êtes aux avant-gardes de l'évangélisation de la société car vous pouvez aller plus loin dans les milieux les plus profanes pour y annoncer et témoigner de l'Évangile. Avec vous, nous marcherons ensemble dans ce vaste champ missionnaire où, devancés par l'Esprit Saint, le Seigneur nous envoie. Lors de son homélie d'ouverture du synode sur la synodalité, le pape François nous invite tous à être des experts de la rencontre avec Dieu et avec les autres. Des experts dans l'art de l'écoute. Voilà une manière d'être les fers de l'ambulation d'Africaine dans le monde d'aujourd'hui. Chers jeunes, lorsque le Christ vous regarde, il embrasse votre avenir. Il vous aime profondément comme nous l'exprime son regard posé sur le jeune homme riche. Aujourd'hui, avec le génie qui vous est propre, il vous appelle à participer de manière dynamique à ce travail profond de conversion qu'est le synode. Un jour, ce même amour de Dieu a chamboulé la vie de nos fondateurs et fondatrices et nous aussi à leur fuite. n'ayez pas peur. Le Christ a besoin de vous. Nos instituts de vie consacrés sont le oui de ceux et celles que Dieu appelle à la vie consacrée n'ont pas d'avenir. Alors, venez et voyez. Répondez de tout votre cœur à l'appel de Dieu à travailler plus près de Jésus dans ta vie. Faire route ensemble, laïf, consacré et ordonné, dans une même et unique Église, dans un monde en changement d'époque, est possible. Car, nous le croyons, la force de l'Esprit Saint nous habite tous et nous rends chacun selon sa vocation propre missionnaire de l'Évangile. Que nos saints fondateurs, qui ont donné à l'Église de si puissants charismes, emplissent nos cœurs de reconnaissance et d'enthousiasme pour donner à l'Église d'ici et d'ailleurs les grâces abondantes qui passent par nos modestes personnes et par nos communautés. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Gabon, Vierge et Mère, Première consacrée, nous accompagne et intercède pour nous. Qu'elle accorde nos cœurs à celui de son Fils afin que la communion, la participation de tous et l'engagement prophétique soient pour chacun de nous des chantiers, quotidien sous l'impulsion de l'Esprit-Saint. Fait à Libreville le dimanche 6 février 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...